Yo la mif, bien ou quoi ? Tu connais déjà, c'est ton bon vieux big, aka l'œil film, aka ton big bro préféré. Tu connais déjà, on est installé sur son fauteuil, on va faire une réaction d'un nouveau clip qui vient de sortir, celui de H22, qui s'appelle Splash Party 4. Avant de commencer, je vais t'inviter à liker, commenter, partager, abonne-toi, surtout ça fait toujours plaisir. J'ai vu, là on est 1500 abonnés, c'est chaud, c'est vite monté. En tout cas, mon couplet sur le son Coccolia, j'espère que les gens ils ont kiffé. Mais sinon, petite pub, pour ceux que ça intéresse, j'ai lancé une plateforme, ça s'appelle Outside Bro. Je mets des artistes en avant, je vais de ville en ville, de pays en pays. Tu vois, j'ai été en Italie, en Angleterre, aux Etats-Unis, au Maroc et dans d'autres pays européens. Et du coup, je mets en avant, ça ressemble à Colors et à From The Block. Donc voilà, on ne va pas se mentir, les inspirations, mais on essaye de faire ça en mieux et en Europe et bientôt dans le monde entier. En tout cas, va checker, tu vas kiffer. Bon, aujourd'hui, on va réagir au nouveau clip de H22. Alors, H22, je ne vais pas vous mentir, je ne connais pas de fou. Je connais, je ne vais pas faire le mytho, je ne connais pas. Je sais, il a sorti un album en commun avec Frisk Orléon qui s'appelle Sadio Mané. Il est de Lyon. Je ne sais plus du tout s'il est dans le collectif, s'il est dans un collectif, parce que je ne sais pas, dans ma tête, j'ai Lionzon, mais je ne pense pas. Mais en tout cas, c'est un gros artiste de la scène drill. Ça, on ne va pas se mentir, tout le monde le connaît. Tous ceux qui kiffent le rap français savent qui, c'est qui, H22 ? Alors voilà, moi, je ne vais pas faire mon mytho. Je n'écoute pas spécialement ce qu'il fait. Tout ce que je sais, c'est que s'il est connu comme ça, c'est qu'il y a des gens qui kiffent et du coup, il est chaud. Non, on va réagir à son dernier album. Qu'est-ce que je raconte ? Ouais, parce que là, je viens de rentrer d'une séance de cinéma. Je suis allé voir The Creator. Franchement, je le conseille. Il est très, très lourd. Pour faire, voilà, pour parler brèvement de ce film, ça parle des intelligences artificielles. Et comme là, en ce moment, on est en plein dans les intelligences artificielles. Va voir, franchement, c'est un super bon film à voir. Bon, on va réagir à ce bon vieux petit son. Je vais juste regarder si ça enregistre toujours. Yes, ça enregistre toujours, les gars. Voilà, allez, vas-y, c'est parti. On enregistre. Et c'est parti. Alors, ça a été réalisé par Piège. Piège, ils font des bons clips en plus. Enfin, quand je dis ils font des bons clips, c'est souvent des clips qui se ressemblent un peu. Tu sais, t'es dans la street, boum. Ils ont une super bonne qualité. De toute façon, ça filme avec du Sony. Je crois que j'avais vu, ils filmaient soit avec A7S III ou FX III. T'inquiète, je fais des clips aussi si ça t'intéresse. Ils font des clips vraiment très propres. Tu vois, ils font tous les clips de Frisk Orléon et de, comment ça s'appelle ? Mange mort. Enfin, du 667. Et sûrement d'autres artistes comme H22. Moi, j'aime beaucoup leurs clips parce que, tu vois, c'est des clips simples mais qui sont soignés, tu vois. Et donc là, du coup, je vois à peu près quel style ça va être. Donc là, est-ce que H22 va nous faire de la drill ou de la trappe ? Moi, je dirais, vas-y, il va nous faire de la trappe, de la drill. Ok, les lignées. Moi, juste avant, là, ils montent de la ligne. Franchement, les gars, ne consommez surtout pas cette merde. Parce qu'il y a plein de boogs qui sont morts ou qui ont eu des... Enfin, qui doit avoir des problèmes mentaux, tu vois. Des problèmes mentaux. Enfin, vous m'avez compris. Ne touchez surtout pas ça. Même pour avoir du style ou tout ça. On sait tous que, tu vois, les rappeurs, ils aiment bien dire « Ouais, moi, je prends de la ligne, je prends du lin. » Mais n'en prenez surtout pas. Voilà, précaution sur vous. Allez, vas-y, on enchaîne. Ok, il a dit « Des fois, je suis à deux doigts de name drop pour rétablir la vérité. » Bah mec, name drop, non, on aime bien, tu vois, savoir les choses secrets dans le rap. Parce que c'est sûr, il y a des choses secrets que les gens ne veulent pas dire. Parce que, tout simplement, si, admettons, il clashe un gars, le gars ne va plus le partager ou, tu vois, ça va créer des biffs inutiles parce qu'on ne va pas se mentir, les rappeurs, en termes d'égo, c'est les champions du monde. On ne va pas se mentir. Mais ouais, il fallait name dropper, mon gars. On n'attend que ça. Alors déjà, là, le truc qu'on peut voir, c'est que ce n'est pas du tout un son drill. C'est un son trap bien sombre. J'ai envie de dire, il doit suivre un peu la tendance de Frisk Orléon. On arrête la drill parce que la drill, on ne va pas se mentir. Au bout d'un moment, ça saoule. C'est toujours le même BPM, le même type de prod, même type de parole, même type de flow. En fait, tous les sons drill, généralement, ils se ressemblent un peu tous. Donc là, c'est bien. Ils sont revenus à quelque chose d'autre. On ne va pas dire de quelque chose qui innove, mais ils ont changé de registre. Donc là, c'est de la trappe bien sombre. Donc on va écouter bien les lyrics parce que je pense qu'il y aura du croustillant. Ok, il y a quelqu'un donc qui la poucave. Qui c'est la taupe ? Mon gars, souvent, j'ai envie de dire que ça peut être des gars autour de toi. Tu crois que tu as des gars sûrs, mais en fait, les gars ne sont pas aussi sûrs que ça. Ouais, tu vois, je ne dis pas ça parce que moi, je n'en ai pas. Non, je dis juste que très souvent, les gens à qui on fait confiance, c'est souvent eux qui te la mettent à l'envers. Non, comme je l'ai dit, non, la coder, non, les gars. Il faut arrêter ça, il faut arrêter, c'est pas bon. En vrai, je n'ai jamais compris pourquoi les gens se droguaient, vraiment. Là, la petite Rolex, là, IC, tout ça. Mais ouais, prenez surtout pas de ligne, ne suivez pas les rappeurs. Pour 2024, aucune résolution. Je me cherche de créer. Ok, bon, le son, le clip vient de se terminer. Alors du coup, ce n'était pas du tout un son drill, pas du tout. Ouais, c'est un son trap, mais très sombre. Donc là, je pense que là, la nouvelle mode que tous les rappeurs vont faire, c'est de la trap vraiment très, 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 très sombre. La prod, franchement, elle est grave stylée. Moi, un truc que j'aime bien chez H22, c'est le timbre de sa voix, tu vois. Genre, comment est-ce qu'il pose son... Sa voix, tu la reconnais parmi 100 000, parmi tous les rappeurs qui en France, tu sais, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ouais, le son, il est cool. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'atmosphère du son, je ne vais pas te mentir. Le clip, franchement, comme d'hab, un piège. Ils font vraiment des clips vraiment très simples, mais très propres. Surtout le truc que je dis souvent aux rappeurs. En fait, pour moi, les effets, c'est fait pour camoufler la laideur du clip. Ou pour camoufler le fait que le son ne soit pas terrible et tout ça, tu vois. C'est pour ça, genre, des clips comme ça où tu as très peu d'effet, c'est super bien, tu vois. Surtout que maintenant, tu peux avoir des clips très petit budget, mais avec des super bonnes caméras. Parce que maintenant, tu vois, genre, des Sony A7S III, A7S IV. Attends, qu'est-ce que je raconte ? A7S III, A7 IV. Tu vois, la gamme de Sony, les FX et tout ça, tu peux avoir vraiment du bon matos qui te fait des putains de clips. Donc là, pour moi, ça, c'est clippé avec un Sony. L'atmosphère du clip, j'aime bien, tu vois. Après, ça ressemble à ce que fait Piège, tu vois. Donc, il n'y a aucune innovation, mais c'est efficace. En parlant du son, franchement, le son, il est cool. C'est sûr que je ne l'écouterai pas une deuxième fois ou une troisième fois. Tu vois, je pense que ça reste dans l'atmosphère de H22. En termes de lyrics, comme tu as pu le voir, il y a deux lyrics qui m'ont vraiment... Je ne vais pas dire marqué, mais tu vois, j'ai beaucoup aimé. Sinon, après, dans le reste, c'est comme je le dis souvent, tu vois. Genre, des rappeurs qui rappent toujours la même chose, c'est difficile un peu de ramener un peu d'innovation. Mais sinon, en soi, le son, il est pas mal, tu vois. C'est sûr, ça va plaire aux gens. On va voir ce que les gens disent dans les commentaires, parce que moi, j'aime bien savoir ce que les gens disent dans les commentaires. Alors, qu'est-ce que les gens vont dire ? Un gros son, nos mélodies. H maîtrise à la perfection ce terrain. Un son onctueux, je savoure cette dinguerie. Merci, H22. Bon, là, il y a un mec qui parle en je ne sais pas quoi. Trop fort le charisme, la voix t'a ramené un délire en France. Ouais, tu vois, on ne va pas se mentir, il a un charisme, tu vois. Il a un charisme plutôt cool, tu vois. Le retour du roi sur son domaine, on apprécie. Vraiment, tu fais trop plaisir. Le hors, big, OK. Bah, ce que je peux dire, c'est que les gens, dans les commentaires, ils ont aimé. Donc, c'est qu'il a fait le taf. Sa communauté sont contents. Donc, on est tous contents. Moi, comme je le dis, ce n'est pas un artiste, tu vois, que j'écoute à fond. Même comme je le dis, le rap français, en général, je n'écoute pas trop. Moi, je suis vraiment un buté de rap américain. Mais, ouais, les Français, ils font vraiment du bon taf. Et maintenant, on n'a plus rien à envier aux Américains. Parce que, tu vois, le fait qu'on soit un si petit pays, on stream beaucoup plus. Et dans un si petit pays, tu as plein de styles de rap différents. Et c'est ça qui est cool. Et du coup, c'est comme ça que le rap va encore plus avancer. Et le rap va toujours rester numéro une, si ça continue comme ça. Mais en tout cas, voilà, H22, il a fait le taf. La prod, comme je le dis, la prod validée, le clip validé. Le son en son ensemble, il est cool. Je ne le trouve pas exceptionnel. Mais c'est un bon son. Et comme je le dis, si franchement, je n'avais pas aimé, je t'aurais dit cash. Je n'ai pas aimé, tu vois. Je préfère être franc, tu vois. Mais sinon, dans la globalité, de toute façon, ça va faire kiffer. Mais je trouve que ça peut être un son qui ressemble à plein d'autres sons, tu vois. Donc voilà. En tout cas, c'était mon analyse, ma réaction sur ce clip. Si tu as aimé, n'hésite pas. Like, commande, partage. Abonne-toi. Si H22, tu passes sur cette vidéo, n'hésite pas à me contacter. On se fait un outside. Je viens à Lyon. Il n'y a pas de souci, mon gars. Tu es le bienvenu. Même les autres artistes lyonnais. Sans souci, on est ensemble. On est dans un bro. Que de la positivité. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Et abonne-toi, mon gars. Gra. Gra.